Voici les deux bonnes raisons de regarder la vidéo d'aujourd'hui. La première, 80% des voyageurs qui recherchent une location de vacances regarderont en priorité les photos pour leur présélection. Pas votre description, pas forcément le détail de votre tarif. La deuxième bonne raison, c'est qu'avoir un business dans la location saisonnière requiert beaucoup de compétences pour réussir. Faire un ménage d'excellence, bien communiquer avec les voyageurs, maîtriser les plateformes de location, prendre de bonnes photos, etc. Tous ces postes de travail peuvent coûter beaucoup d'argent, mais s'il y a bien un poste que vous pouvez gérer vous-même pour éviter de dépenser votre argent dessus, c'est la prise de photos de votre bien locatif. Alors si vous voulez proposer des photos de qualité sur vos annonces Airbnb ou Abritel et avoir plus de chances d'attirer de nouveaux voyageurs, restez bien installés. Vous aurez juste besoin de votre téléphone portable et de suivre ces quelques conseils de base. On va parler équipement, paramètres du téléphone, préparation du bien locatif, comment prendre une bonne photo et comment la retoucher si on n'est pas totalement satisfait de notre shooting. De nos jours, la qualité des téléphones portables et les différents tutoriels en ligne permettent assez facilement à n'importe qui de prendre des photos de qualité, du moins qui seront largement suffisantes pour mettre dans une annonce Airbnb ou Abritel. Pour ma part, j'utilise depuis 3 ans mon iPhone SE qui est un ancien modèle, mais j'ai déjà fait par le passé des photos pour mes propriétaires avec un Huawei qui m'avait coûté 250 euros. Le deuxième accessoire que j'utilise et que je vous recommande absolument d'avoir, c'est un trépied. Il existe plein de modèles différents à très bon prix. Le mien m'a coûté 29 euros sur Amazon. En tout cas, il sera indispensable pour prendre des photos de qualité. Essayez d'avoir un trépied qui pourra s'ouvrir à une hauteur minimum du nombril, voire plus. Ce que j'aime bien dans mon trépied, c'est le fait que la manette permet d'incliner à ma guise la position du téléphone. Selon les cas, je l'utiliserai sur toute sa hauteur ou je l'utiliserai à petite ouverture et je le poserai sur un meuble. Je vous l'installer en description pour un bon choix de trépied. Voyons d'abord les paramètres et conseils importants concernant votre téléphone. La première chose à prendre en considération sera le format de la photo. Il est recommandé de prendre vos photos en format paysage. On utilisera le format portrait que pour mettre en avant certains équipements précis ou lorsqu'une pièce est trop étroite, style salle de bain. Il est probable que par défaut, le format photo de votre téléphone soit en 4x3, soit un petit rectangle. C'est le format de base utilisé dans les publications Instagram ou Facebook. Mais ce qui sera recommandé pour des photos immobilières, c'est plutôt le format 16-9. C'est un format qui prendra toute la largeur de votre écran. Le même que nous utilisons pour nos stories sur les réseaux. Voici l'exemple de 4 photos avec différents formats et inclinaisons. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Petite note, le format 16-9 a tendance à zoomer sur la pièce. Il sera donc conseillé de toujours reculer le plus possible pour chaque prise de photo. La deuxième chose à prendre en considération sera la résolution de la photo pour sa qualité. Il est indispensable de prendre au minimum une photo de 1024 pixels par 683 pixels. Pour ma part, je recommande plutôt un minimum de 1920 pixels par 1080 pixels. Si vous avez l'option 4K ou option haute efficacité sur les iPhones, c'est encore mieux. Le troisième paramètre sera d'activer la grille sur votre téléphone. Cela vous aidera beaucoup à prendre des plans qui seront bien droits. Malheureusement, je ne suis pas capable de vous montrer pour chaque téléphone où trouver ses différents paramètres. Mais si vous allez sur YouTube, vous trouverez facilement des tutoriels qui vous guideront selon le modèle de votre téléphone. Voyons maintenant quelques bonnes pratiques avec votre téléphone. La première chose sera de vérifier à chaque fois que la lentille de votre caméra est propre. Sinon, vous aurez un effet flou ou brumeux sur vos photos. Et si vous vous en rendez compte à la fin de votre shooting, vous serez dégoûté. La deuxième bonne pratique est de positionner le téléphone droit. D'où l'importance du trépied. Si vous l'inclinez un tout petit peu vers l'avant ou vers l'arrière sans vous en rendre compte, vous obtiendrez un effet de distorsion sur votre image. Autre chose, n'utilisez jamais le zoom pour vos photos. Il est préférable de vous approcher de ce que vous voulez photographier plutôt que de zoomer dessus. Le zoom fera perdre en qualité et résolution d'image. Dernière bonne pratique, ne surexposez pas la luminosité au moment de prendre la photo. Il sera toujours plus difficile de retoucher une photo trop lumineuse qu'une photo qui ne l'est pas. Je vous en reparle mieux dans la partie retouches de photos. Parlons maintenant de la préparation du bien qui garantira 50% de la qualité de la photo. Cela me semble évident, mais pourtant je vois encore beaucoup trop d'annonces avec des photos où les pièces ne sont pas très bien rangées et aucune mise en scène n'est faite. Ce qu'il faut comprendre lorsque vous faites une photo pour vendre des vacances, c'est que vous voulez certes montrer un lieu, mais vous voulez surtout créer une émotion, une ambiance dans chaque photo. Le voyageur doit tout de suite s'imaginer dans les lieux en train de faire telle ou telle chose. Les photos pour une annonce de location saisonnière doivent se situer autant que possible entre la photo de vente immobilière très épurée et focalisée sur les surfaces et la photo de décoration d'intérieur dans les magazines. Celles-ci sont souvent si parfaites que l'on a même peur de s'asseoir sur le canapé au risque de tout froisser. Donc ce que je recommande, c'est de faire quelques petites mises en scène, mais qui ne seront pas trop exagérées. Juste pour donner l'envie aux voyageurs de se retrouver dans votre logement en vacances. Idéalement, une table de petit déjeuner, un bouquin sur une table de nuit, un bouquet de fleurs ou des fruits dans une cuisine, une serviette posée sur une chaise longue de piscine, etc. N'hésitez pas à mettre en avant tous les équipements favoris du vacancier. Barbecue, table de ping-pong, aire de jeu, piscine, chaise relaxante, cheminée, vue exceptionnelle, etc. Si vous avez regardé mes vidéos sur la mise en ligne d'annonce sur Airbnb et Avritel, vous savez que j'insiste souvent sur le fait de connaître votre cible idéale de voyageur. Et ça, bien sûr, ça doit se refléter dans vos photos. Souhaitez-vous créer une ambiance luxe, chaleureuse, confortable, romantique ou une ambiance de travail si vous avez un tourisme d'affaires ? Dans tous les cas, le logement doit être propre et bien rangé. Je vous rappelle que les voyageurs n'hésitent pas à zoomer sur une photo. Donc s'il y a de la moisissure ou du désordre dans un coin, ils le verront. Pensez surtout à baisser la lunette des toilettes, à mettre les chaises droites sous les tables, à ordonner les coussins et surtout, faites bien vos lits s'il vous plaît. Il n'est rien de pire selon moi qu'un lit mal fait. Cela donne tout de suite l'impression d'un logement peu soigné. N'hésitez pas non plus à enlever un objet exceptionnellement du champ de vision pour rendre l'aspect de la photo plus clean. Regardez par exemple, j'ai justement fait cette erreur pour mon annonce en République dominicaine. J'ai laissé la chaise jaune à sa place et elle coupe clairement le champ de vision de la pièce. J'aurais simplement dû l'enlever pour prendre ces photos. Petit aparté, j'aimerais vous proposer quelque chose qui pourrait en intéresser certains. Vous avez mis votre annonce en ligne sur Airbnb ou Abritel, mais vous n'êtes pas sûr de sa pertinence ou de son efficacité. Ou peut-être, vous ne recevez pas autant de réservations que vous espériez. Eh bien, j'aimerais proposer prochainement une vidéo à notre communauté dans laquelle j'analyserai 3 ou 4 annonces de mes abonnés qui se seraient prêtées au jeu. J'expliquerai ce qui a été bien fait, mais surtout ce qui aurait pu être amélioré selon moi pour de meilleurs résultats. Alors, je sais que personne n'aime recevoir des critiques sur son travail, mais je sais aussi que parfois, en changeant quelques petites choses, on peut obtenir plus de réservations sur les plateformes. Donc, si vous êtes intéressé à ce que j'audite votre annonce, n'hésitez pas à me laisser votre lien en description et je ferai de mon mieux pour vous aider et nous en ferons profiter la communauté. Promis, ça ne sera que de la critique constructive basée sur mon expérience. Alors, on a vu comment paramétrer notre téléphone correctement et on a préparé notre bien pour le shooting. Voyons maintenant comment bien prendre une photo. Il y aura deux facteurs primordiaux à prendre en compte pour chaque photo. La luminosité et l'angle de prise de vue. Pour ce qui est de la luminosité, je recommande autant que possible d'utiliser la lumière naturelle de votre logement. N'allumez vos luminaires que si c'est nécessaire ou si vous voulez créer une ambiance particulière, par exemple dans une chambre ou un coin lecture. Sinon, la lumière naturelle sera toujours préférable. Attention, si vous utilisez vos lumières d'intérieur, à ce que les ampoules aient bien toutes la même couleur dans une piège. Privilégiez si possible les ampoules à couleur chaude. Les meilleures heures pour procéder au shooting photo de votre maison en location sont en général de 9h à 11h le matin et après 15h l'après-midi. Vous voulez qu'il y ait suffisamment de luminosité, mais vous ne voulez surtout pas la lumière blanche et aveuglante du soleil de midi. Pour faire un grand shooting photo, cela prend du temps. Ne croyez pas que vous allez aller dans votre maison et faire vos photos en 30 minutes. Si vous voulez du qualitatif entre la préparation du bien et la prise de photo, vous en aurez pour plusieurs heures. Idéalement, prenez des photos le matin et l'après-midi pour décider quelle est la luminosité qui vous plaira le plus selon les pièces. Dernière chose très importante concernant la luminosité, il ne faut jamais prendre une pièce à contre-jour. C'est-à-dire que vous ne devez jamais vous mettre en face d'une baie vitrée ou d'une fenêtre pour prendre votre photo. Parfois, vous n'aurez pas le choix pour prendre les divers angles de la pièce, mais essayez toujours d'avoir la fenêtre un petit peu de côté et non pas en face de vous. Maintenant, parlons des divers angles dans lesquels vous pouvez prendre une photo. La première règle d'or, c'est de ne jamais prendre vos photos à hauteur des yeux. Ça aura tendance à rétrécir la pièce. Essayez plutôt de vous mettre à hauteur de nombril et dans certains cas, vous voudrez même vous mettre assez bas pour mettre en avant des volumes ou des hauteurs sous plafond ou au contraire assez haut pour montrer des détails sur un lit ou sur une table par exemple. N'hésitez donc pas à vous amuser à prendre des photos à diverses hauteurs pour voir le rendu. Dans tous les cas, vous ne voulez jamais fixer un objet en particulier dans une pièce. Par exemple, vous êtes dans votre cuisine et vous avez une très belle cuisinière de qualité. Vous aurez peut-être envie de prendre en photo surtout la gazinière pour la mettre en avant. Mais c'est une erreur. Il faut toujours prendre un objet dans son espace global. En priorité pour le situer dans la pièce mais aussi pour donner un bon aperçu de son volume. Ce n'est qu'ensuite, si c'est un élément important pour sa qualité, pour son originalité, pour son utilité, que vous prendrez aussi ce même objet de plus près pour le mettre en valeur. N'hésitez surtout pas dans ces cas-là d'utiliser le mode portrait de votre téléphone pour prendre en photo l'objet en question. Cela focalisera la netteté sur l'objet et rendra flou l'arrière-plan. Effet professionnel garanti. Mais en règle générale et surtout pour les 5 premières photos de votre annonce, il faudra toujours mettre l'accent sur l'espace et l'ambiance. Ensuite, il est recommandé pour chaque pièce de prendre une photo de chaque angle quand c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que je ne recommande pas d'utiliser le mode grand angle ou panoramique que certains téléphones proposent pour prendre une pièce sur toute sa largeur. Cela pourrait induire le voyageur en erreur. J'en ai parlé dans d'autres vidéos mais il n'y a rien de pire qu'un locataire qui arrive sur son lieu de vacances et qui pense s'être fait arnaquer parce que les pièces sont bien plus petites ou plus sombres que sur les photos. Parfois, il arrivera qu'une pièce est trop petite comme est celle de bain. Vous pouvez à ce moment-là utiliser le format portrait et essayer de vous éloigner le plus possible, soit en sortant de la pièce pour prendre votre photo ou à travers une fenêtre, par exemple. Attention juste à ce que le cadre de la porte ou de la fenêtre n'apparaisse pas sur la photo. On en a parlé en début de vidéo, pensez à utiliser la grille de l'appareil pour aligner vos murs ou vos meubles à la grille. Vous serez sûr que votre photo sera droite. Attention pour les photos d'ensemble d'une pièce à ne pas trop montrer de plafond ou trop de sol. Enfin, pour ce qui concerne les diverses prises de vue, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs en faisant des plans larges, des plans moyens et des plans très rapprochés. Assurez-vous juste pour une bonne cohérence sur le bandeau principal de votre annonce que les 5 premières photos soient toutes en format paysage. Alors si malgré toutes ces petites astuces et conseils, vous vous rendez compte que votre photo n'est pas si parfaite, soit parce qu'elle est sombre ou parce qu'elle n'est pas droite, surtout pas d'inquiétude, il est possible en quelques clics avec l'application de votre téléphone de retoucher les aspects les plus importants de votre photo. Ouvrez votre photo. Ce petit symbole de trois cercles correspond aux ajustements de la photo. Je vous recommande en priorité d'essayer la petite baguette magique qui est la correction automatique proposée par le téléphone. En général, ça donne quelque chose de suffisant. Mais si vous n'êtes pas satisfait que je vous recommande de toucher uniquement pour rester dans quelque chose de simple et efficace. La luminosité vous permettra d'éclaircir une photo mais comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, si votre photo est trop lumineuse, il sera difficile de la rendre moins claire car le résultat ne sera pas du tout naturel. Ensuite, il y a la saturation. Elle sera là pour donner un peu de couleur si vous avez l'impression que les couleurs sont fades et ne donnent pas trop envie. Attention toutefois à ne pas trop exagérer cet ajustement qui peut vite donner un effet criard à vos photos. Ensuite, on a les ombres ou tons foncés. Ils permettront d'adoucir une photo. Enfin, vous pouvez toucher le contraste qui rendra la photo plus nette. N'allez pas trop toucher les autres paramètres si vous n'avez pas l'habitude. Je pense que si vous vous cantonnez à luminosité pour éclaircir la photo, saturation pour donner des couleurs un petit peu plus vibrantes, les ombres ou tons foncés pour adoucir et le contraste si vous voulez une photo plus nette, vous obtiendrez déjà un résultat qui sera satisfaisant. Ensuite, si malgré la grille vous vous rendez compte qu'une photo n'est pas très droite, vous avez la possibilité de la redresser facilement grâce à l'ajustement redressé de l'application. Testez, entraînez-vous, n'hésitez pas à prendre plein de photos. Sélectionnez-en 4 ou 5 par pièce et montrez-les à des personnes qui ne connaissent pas votre bien. Observez leurs réactions, demandez leur avis, écoutez leurs suggestions mais surtout, pensez à liker cette vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada